hello à tous alors aujourd'hui on va faire un iphone 11 qui se prend pour casper le petit fantôme bon déjà quand on peut le voir face id hs écran nom d'origine batterie nom d'origine bon donc en soit déjà on sait que le machin il est plus ou moins déjà un peu bricolé pas mal et quand on prend donc là du coup on a l'appareil photo qui marche bien par contre quand on le met en face du coup on est tout flou c'est horrible donc on va changer ça et pour changer ça malheureusement on va perdre le face id mais vu que notre face id ne fonctionne pas on va perdre à peu près que dalle mais sinon voilà si vous faites ça sur votre iphone où le face id fonctionne malheureusement vous allez le perdre ce qui est peut-être un peu dommage mais en même temps est ce que voilà au bout d'un moment malheureusement sur les téléphones bricolé ça arrive fréquemment parce qu'aussi bien en fait c'est même pas déjà la nappe d'origine et du coup ils ont récupéré plusieurs téléphones pour faire celui là et résultat des courses et ben c'est la merdouille oui c'est la merdouille puisque comme on peut le voir il nous dit que la batterie n'est pas d'origine alors que c'est une batterie apple donc à mon avis c'est pas la bonne carte mère qu'il ya dans le bon châssis en plus là on a des traces d'humidité donc du coup forcément c'est pas bon c'est pas bon et c'est pas beau mais bon allez hop on va du coup on met notre téléphone en place on va venir enlever les trois vis qui sont là dessous pour pouvoir enlever l'écran donc là du coup comme on va enlever l'écran on enlève la batterie donc on enlève nos trois vis qui sont là dessous hop 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 voilà comme ça on va pouvoir enlever la batterie hop voilà on enlève la batterie ensuite une fois qu'on a enlevé la batterie on va enlever nos cinq vis qui sont là donc ce qui est bizarre c'est qu'on dirait vraiment que l'écran est d'origine donc à mon avis c'est vraiment pas la bonne carte mère qu'il ya dans ce téléphone tout simplement ce qui peut expliquer pourquoi et à mon avis avec deux ils ont fait un plat donc là du coup on lève nos deux nappes d'écran et on enlève la deuxième prise qui est donc du coup écouteurs et haut-parleurs hop parce que regardez du coup on a un écran d'origine pourtant on a un écran d'origine on a un écran d'origine la nappe elle est plié mais ça va ouais je sais pas bien ce qu'ils ont fait avec ce truc mais bon hop là et maintenant qu'on a ça on va venir nous enlever cette partie là là qui normalement n'est pas censé bouger comme ça mais là qui bouge un peu comme ça pour ça il faut qu'on enlève donc du coup ça va être cette nappe et celle qui est sous l'appareil photo donc pour ça on va venir enlever les deux vis qui tiennent le cache de l'appareil photo c'est juste deux petites vis cruciformes tout bêtement hop et on vient lever le cache et voilà hop on a notre vis qui s'est barré là du coup celle là elle va là et celle là elle va là et malheureusement j'ai plus de joint d'iPhone 11 il faut que j'en recommande donc pour l'instant on va le remonter sans joint et puis après je le redémontrer plus tard je le rendrai pas tout de suite et comme ça on changera le joint parce que sinon c'est pas du boulot de le rendre dans cet état on vient enlever et l'appareil photo hop qui est là voilà on a l'appareil photo qui est là et comme on peut le voir sur l'appareil photo il a commencé déjà à prendre un peu la poussière là du coup on va le nettoyer un peu parce que sinon c'est dommage de remonter quelque chose de tout sale hop là voilà et maintenant donc on va pouvoir faire sauter cette nappe là hop et cette nappe là et du coup comme on peut le voir par rapport aux autres modèles ils ont appris de leurs erreurs et maintenant on n'a plus comme sur l'iPhone X les nappes qui passent sous la batterie et même le XR d'ailleurs mais maintenant les nappes elles passent comme ça donc XS, X, XR les nappes passaient sur le côté donc du coup ce qui posait des problèmes puisqu'on était obligé à chaque fois de démonter la batterie pour venir enlever ou interagir là dessus alors que maintenant on n'est plus obligé on peut le récupérer directement voilà donc là du coup pourtant on voit bien donc que c'est une pièce Apple hop j'ai récupéré sur un rebut du coup un bloc complet qu'on va venir remettre en lui et place avant ça on va passer un petit coup de nettoyage parce que honnêtement c'est très poussiéreux et cradouille voilà hop on vient remettre notre bloc en lui et place là on passe dessous on passe dedans et on vient le clipper voilà voilà elle on la passe sur le côté de la batterie comme ça qu'elle est immolant parce que les nappes elles sont fines et fragiles voilà celui là on vient le mettre là en lieu et place voilà hop là on vient remettre notre APN voilà voilà et on va venir remettre du coup notre cache APN hop voilà et voilà hop on vient prendre nos vivis hop hop une fois qu'on a remis tout ça en place on vient remettre notre écran la partie écouteurs et capteurs de proximité très important on fait un peu de place et voilà hop là là on est bon là on est bon on vient remettre notre cache avec nos cinq vis hop 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 et d'une et de deux et de trois et de quatre et de cinq on va remettre notre batterie hop on remet notre cache qui sert à bloquer tous les connecteurs hop et la dernière vis qui est toujours très mal placé parce que du coup ça fait plier la nappe de l'écran celle-là c'est ma plus détestée de toutes hop ah oui je n'ai même pas vu le lecteur sim il est noir donc à mon avis si on va regarder on va regarder tiens le numéro IMEI du lecteur sim aussi bien c'est le même numéro IMEI que le téléphone donc ce qui voudrait dire que ça vient que la carte mère vient d'un châssis noir ce qui est le même numéro IMEI que le téléphone donc ce qui voudrait dire que ça vient que la carte mère vient d'un châssis noir ce qui pourrait expliquer pourquoi on a tous ces messages d'erreur ou peut-être que c'est tout simplement pas ça et qu'ils n'en avaient pas d'autre alors si on lui demande ah et bien voilà là maintenant on a retrouvé quelque chose de très beau et sur l'avant pareil hop si on va le numéro IMEI il finit par 556 le numéro IMEI il finit par 556 et si on va sur le bignou là est-ce qu'on a un numéro IMEI oui hop si on zoom qu'est-ce que ça nous dit et bien pas du tout il finit par 717 rien à voir bon donc du coup c'est même pas le même machin qui est dedans bref à n'y rien comprendre mais c'est pas grave en attendant on a retrouvé donc du coup notre face ID notre face ID donc est HS mais il l'était déjà par contre du coup maintenant on a retrouvé un appareil photo avant fonctionnel voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous a permis de voir le fonctionnement que ça a et peut-être vous aider si vous avez la même panne les amis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pensez à mettre un pouce si vous avez aimé celle ci à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout le plus important vous prenez soin de vous bye bye et à bientôt